Bonjour et bienvenue dans ce webinaire vous présentant les différentes manières de s'engager chez Médecins du Monde. Je suis Candice, je suis chargée de communication et recrutement chez Médecins du Monde depuis 6 ans et je suis accompagnée de Bertrand. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Bertrand Dréqueville, je travaille à Médecins du Monde depuis 2009 et à la Direction des ressources humaines depuis maintenant un an et j'y suis chargée de recrutement. La présentation va se dérouler en deux temps. D'abord, on va vous présenter un petit film de 5 minutes vous présentant l'histoire de Médecins du Monde dans les grandes lignes et ensuite, on va vous faire une présentation plus détaillée de Médecins du Monde, ses activités en France, à l'international et des différentes façons de s'engager et des différents statuts sous lesquels vous pouvez vous engager. Donc, on va commencer tout de suite avec le film. 1980, le régime communiste du Vietnam pousse des milliers de personnes à fuir leur pays. Une équipe de médecins bénévoles monte l'opération un bateau pour le Vietnam, accompagné de journalistes et de photographes ils veulent soigner, mais aussi témoigner des conditions de vie inacceptables de ces personnes oubliées. Médecins du Monde est né. Nos principes fondateurs, aller là où les autres ne vont pas partout où la pauvreté et les inégalités sociales de santé sont avérées témoigner de l'intolérable et travailler bénévolement. Dans les années 80-90, Médecins du Monde développe des programmes à travers le monde et une mission en France voit le jour pour lutter contre l'exclusion. Croissance économique, dérèglement climatique, développement des concentrations urbaines, intensification des flux migratoires, Médecins du Monde doit faire face aux enjeux du nouveau siècle. C'est fort de notre histoire et de notre légitimité que nous voulons désormais réaffirmer ce qui nous rassemble et redéfinir notre projet commun pour l'avenir. Nous, membres de Médecins du Monde, voulons un monde où les obstacles à la santé auront été surmontés, où le droit à la santé sera effectif. Nous croyons en la justice sociale pour garantir les droits fondamentaux de chacun. Nous contribuons à ce que toutes les populations en situation de vulnérabilité soient en capacité d'agir sur leur santé et de faire valoir leurs droits. Mouvement de professionnels militants engagés, bénévoles et salariés, nous soignons, nous témoignons et nous nous enrichissons des différences. Nous accompagnons les populations dans leur volonté de changement social. Nous sommes une association indépendante de tout pouvoir ou d'intérêts politiques, religieux ou financiers. indépendante dans le choix de nos programmes et de nos méthodes de travail. Nous privilégions le dialogue avec les personnes et les communautés auprès desquelles nous travaillons. Nous recherchons une forme d'équilibre entre la France et l'international, entre l'urgence et le long terme, entre la connaissance médicale et le savoir profane, entre les financements publics et les dons privés. Quel que soit le lieu où nous intervenons, nous travaillons auprès des plus vulnérables et soutenons l'amélioration des systèmes de santé. Nous voulons apporter aux populations un accès réel à la santé. Au-delà de l'indignation et de la révolte, nous cherchons à dénoncer les injustices et interpellons les pouvoirs pour faciliter l'accès aux soins et promouvoir le respect des droits humains. Nous voulons peser sur les décisions politiques et législatives pour une meilleure protection de la santé des personnes et des communautés, pour la réduction des inégalités face à la santé. Nous sommes convaincus que tout changement durable passe par le développement du pouvoir d'agir des populations sur leur santé. Nous associons nos bénéficiaires à la conception, à l'animation et à l'évaluation de nos programmes. Nous les soutenons dans leur démarche d'élaboration de politiques de santé publique. Nous travaillons en partenariat avec les ONG locales, avec les mouvements de la société civile et les institutions. Nous devons nous assurer de la qualité et de la pertinence de nos pratiques par leur évaluation permanente. Nous avons la responsabilité d'inscrire nos programmes dans la durée pour qu'ils continuent de vivre au-delà de notre intervention. Nous croyons fort en la capacité des populations à refuser, dénoncer et agir contre l'intolérable. C'est pourquoi nous nous réclamons d'un modèle humanitaire alternatif, inscrit dans une visée de démocratie sanitaire et sociale. Nous mesurons la force et la pertinence de nos actions, à leur impact sur la santé et la vie des personnes, plutôt qu'à l'importance des fonds engagés. Notre indépendance financière, qui nous garantit notre indépendance politique, est obtenue par la diversification de nos sources de financement, mais surtout par les dons issus de la générosité du public. Ainsi, nos choix sont dictés par l'éthique humanitaire et nos priorités, et notre liberté de parole et d'action n'est donc pas négociable. Pour agir dans un monde complexe, chaotique et incertain, une organisation en réseau est essentielle. Les associations de médecins du monde partagent une vision, une identité et des valeurs communes. Chacune intervient dans son propre pays et mène au soutien des programmes à travers le monde, tout en formant des alliances locales pour atteindre des objectifs de développement. L'engagement citoyen et le bénévolat sont le cœur de notre modèle associatif. C'est cet engagement qui garantit la qualité de mise en œuvre de nos actions et renforce la portée de nos plaidoyers. Nos instances de gouvernance sont ouvertes et s'adaptent à toutes les parties prenantes, membres du réseau international, partenaires, salariés, bénéficiaires, donateurs. Chacun est associé à la décision. Ainsi, chacun peut concourir au présent et à l'avenir de la société où il vit, faire progresser l'égalité réelle et l'extension des droits. Voilà pour le film. On va pouvoir enchaîner avec la présentation que je vais vous partager tout de suite. Je vais laisser Bertrand prendre le relais. Merci Candice. Comme vous l'avez compris en regardant le film Médecins du Monde est une association humanitaire, médicale, militante. Nous avons été créés en 1980. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 30 pays, 52 programmes à l'international et 59 programmes en France. Pour les programmes en France, Médecins du Monde a des interventions sur le territoire métropolitain, mais également dans les départements et les collectivités d'outre-mer. Nous articulons nos interventions autour de cinq axes prioritaires. La réponse aux urgences et aux crises. La santé sexuelle et reproductive. La réduction des risques auprès de certaines populations vulnérables. L'émigration droit et santé. Et enfin, les questions liées à la santé et l'environnement. En plus de ces cinq thématiques prioritaires, nous essayons de transversaliser un certain nombre de thèmes de manière systématique dans l'ensemble de nos interventions. Ces sujets transversaux concernent le genre, l'enfance vulnérable et la santé mentale. Ce qu'il faut savoir, c'est que Médecins du Monde, en l'occurrence Médecins du Monde France, est membre d'un réseau international qui est constitué en tout de 16 associations Médecins du Monde, ou 16 chapitres. Vous avez la liste des pays sur la diapositive. Donc, chacune de ces associations est indépendante l'une de l'autre. Par contre, toutes ces associations partagent les mêmes valeurs et la même vision. Autre point commun entre les différents membres du réseau, c'est le fait que chacune de ces associations met en œuvre des programmes dans son pays. Et quelques-unes ont également des programmes à l'international. Les principaux chapitres ayant des programmes à l'international étant Médecins du Monde Belgique, Médecins du Monde France, Médecins du Monde Espagne et Médecins du Monde Suisse. Je passe la parole à Candice. Merci. Je réallume mon micro. Alors, je vais vous présenter les actions en France. Donc, on a aujourd'hui des actions en France et des actions internationales. Les actions en France ont commencé en 1986. Donc, ça fait maintenant 35 ans. Et ces actions se déclinent en forme d'actions mobiles et d'actions en centres de soins et d'accompagnement. Alors, les actions en centres de soins et d'accompagnement, le premier centre a ouvert en 1986. Et aujourd'hui, nous en avons 15 sur le territoire français. Nous avons 14 délégations régionales avec donc à chaque fois des actions en centres et des actions mobiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les centres accueillent du public avec des consultations médicales, mais également avec des rendez-vous d'accompagnement, de l'accompagnement dans l'accès aux soins et aux droits sur des démarches administratives. Et donc, on accueille les personnes avec des permanences tout au long de la semaine. Et à côté de cela, on a des actions mobiles qui sont au nombre de 47 aujourd'hui, qui s'adressent aux personnes qui ne nous connaissent pas forcément, qui ne savent pas forcément où nous sommes, où nos centres sont, et qui, du coup, vers qui nous allons. Ce sont des actions d'aller vers. Ce sont des personnes qui sont en bidonville, des personnes qui vivent en squat, des travailleuses et travailleurs du sexe, des usagers et usagères de drogue. On mène des actions de prévention, d'orientation et d'accompagnement à nouveau. Ça peut être un premier accès, un premier contact avec les personnes. Et après, on peut les diriger soit vers nos centres d'accueil, de soins et d'orientation, soit vers des structures de droits communs. Mais voilà, ça permet un peu d'aller vers les populations qui n'ont pas forcément le réflexe ni de venir à nous, ni d'aller vers des structures de droits communs. Pour nos actions en France, il faut noter l'importance du bénévolat dans nos actions. On a aujourd'hui plus de 1 500 bénévoles pour 130 salariés. Donc, sans bénévoles, il n'y a pas d'action. Et donc, voilà. Pardon, je me perds un petit peu. Nos actions, donc, d'un côté, les actions mobiles et de l'autre, les actions en centre. Alors, je vais passer la parole à Bertrand pour les actions à l'international. Je coupe juste mon micro. Alors, en ce qui concerne l'international, Médecins du Monde est présent dans un peu plus de 30 pays et met en œuvre actuellement 52 programmes en lien avec au moins l'une des cinq thématiques prioritaires que j'ai eu l'occasion de citer un peu plus tôt. Médecins du Monde a deux types d'interventions. Des programmes long terme, des activités qui s'inscrivent sur la durée. Donc, c'est généralement minimum 5 ans, voire plus de 5 ans. Et puis, des programmes d'urgence, soit dans nos pays d'intervention, soit éventuellement dans des nouveaux pays quand les circonstances et le contexte l'exigent. Donc, les programmes d'urgence, ce sont principalement des activités en réponse aux guerres, aux conflits, aux déplacements de population ou en réponse aux catastrophes naturelles. En termes de répartition, les programmes long terme représentent environ 80 % de nos opérations et les programmes d'urgence, environ 20 %. Alors, sur l'international, nous avons un certain nombre de principes d'action. D'une manière générale, Médecins du Monde essayent d'amener l'offre de soins au plus près des populations, au plus près des communautés, et ce, afin de satisfaire le plus possible leurs besoins en santé. Pour ce faire, et afin d'être le plus près possible des populations concernées, nous mettons en place des partenariats locaux avec des associations locales dans nos pays d'intervention. Et ces partenaires locaux mettent ensuite en œuvre toute ou partie du programme, avec une proximité assez évidente avec les communautés locales. Un autre principe d'intervention important est que, de manière systématique, Médecins du Monde inscrit ses actions dans une logique de renforcement des systèmes nationaux de santé. Et ce, dans une logique de durabilité. Donc, ça implique une collaboration avec les ministères de la santé et ça implique aussi et surtout beaucoup de formations et beaucoup de renforcement des capacités. Donc, renforcement de capacités des équipes des ministères de la santé dans les pays concernés, mais également renforcement des capacités des communautés, des partenaires locaux, mais également des équipes nationales de Médecins du Monde. Alors, maintenant, on va s'attaquer à ce qui vous intéresse tout particulièrement dans le cadre de cette réunion, à savoir le processus pour nous rejoindre. Alors, une première question qui nous est souvent posée est est-ce qu'il faut être médecin ou avoir un profil médical pour pouvoir travailler avec Médecins du Monde ? Eh bien, la réponse est non, puisqu'aujourd'hui, voilà, les trois quarts des personnes qui travaillent avec Médecins du Monde ne sont pas des médecins ou n'ont pas de formation médicale. Voilà, le corps médical ne représente entre guillemets que 25 % du personnel travaillant pour Médecins du Monde. Donc, pour nous rejoindre, il y a trois blocs, trois grands blocs de postes possibles à l'international, sur nos programmes en France et également au siège. Je vais commencer par l'international, avec là des équipes qui se décomposent de la manière suivante. Nous avons tout d'abord l'équipe de coordination. Donc, ça regroupe les coordinateurs généraux, les coordinateurs médicaux, les coordinateurs logistiques, financiers, administratifs, RH. Les postes de coordination sont très souvent occupés par du personnel expatrié. Il arrive que dans certains pays, nous soyons en mesure de nationaliser certains de ces postes de coordination, mais aujourd'hui encore, la plupart des postes de coordination sont occupés par du personnel expatrié. Pour occuper ces postes, donc ce sont des postes d'encadrement qui nécessitent un minimum d'expérience. Généralement, il est demandé au moins deux ans d'expérience sur un poste similaire. Donc, clairement, ces postes, a priori, ne sont pas accessibles à des premières missions. Ce qu'il faut savoir pour les postes de coordination, c'est que très souvent, la maîtrise d'une langue étrangère, soit l'anglais, soit l'espagnol, est indispensable. Aux côtés des équipes de coordination, nous avons d'autres personnes. Nous avons tout d'abord les personnels soignants, qui sont des salariés recrutés localement. Donc, ce peut être des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des psychologues, qui sont recrutés localement et qui mettent en œuvre les activités médicales de médecins du monde dans les pays d'intervention. Et puis, aux côtés des personnels soignants, nous avons également des salariés, eux aussi recrutés localement, pour assurer toutes les fonctions d'appui aux opérations. Donc, ça inclut les fonctions de logistique, d'administration, de gestion financière, de gestion RH. Ça inclut aussi les fonctions telles que le gardiennage ou les chauffeurs pour le déplacement des équipes. Donc, voilà pour l'international. Au niveau des programmes France, alors, un petit peu comme à l'international, les programmes sont chapeautés par des équipes de coordination. Ils sont peut-être un petit peu moins nombreux que les coordinateurs à l'international. Donc, sur les programmes France, ça regroupe principalement des coordinateurs régionaux et des coordinateurs généraux et également des coordinateurs de programmes. Les équipes de coordination, ensuite, encadrent différents profils. Nous avons tout d'abord des profils de travailleurs sociaux ou de médiateurs en santé, des personnes qui vont au-devant des populations vulnérables qui sont en première ligne. Et puis, nous avons du personnel médical, donc principalement les médecins référents et des superviseurs médicaux. Et enfin, pour venir en appui aux opérations à l'international et sur la France, nous avons le siège où sont regroupées l'ensemble des fonctions support, donc RH, communication, finance, comptabilité, logistique, administration, donc des fonctions support, des fonctions d'appui qui assurent le bon fonctionnement de l'organisation et des programmes. Au niveau du siège, nous avons également des équipes dédiées en soutien aux opérations. Donc, ces équipes sont constituées de ce qu'on appelle un responsable de desk, des chargés d'appui et des secrétaires de pôle. Ces personnes, donc, qui viennent en appui aux opérations sur le terrain, travaillent en étroite collaboration avec les références santé. Donc, les références santé, pour la plupart, ont un profil médical et viennent apporter un appui technique aux interventions médicales sur le terrain. Donc, il y a un lien très fort entre les références santé et les équipes desk qui viennent en soutien aux opérations. Et ces mêmes références santé sont, de leur côté, en lien étroit avec un certain nombre de références techniques et de références plaidoyers. Voilà, il faut savoir que pour chacune des cinq thématiques prioritaires que nous avons évoquées un peu plus tôt, nous avons au minimum un référent technique et un référent plaidoyer pour porter politiquement ces thématiques. Alors, en plus du statut salarié, Médecins du Monde propose également des missions en volontariat de la solidarité internationale, donc le VSI. Donc, c'est un statut un petit peu particulier, c'est un statut typiquement français qui est accessible à tous et toutes. Il n'y a pas de condition de nationalité ni de limite d'âge pour pouvoir prétendre à un contrat de VSI. Très souvent, c'est un statut qui est adapté à des missions relativement courtes, de trois semaines à un an maximum. Très souvent, ça tourne autour de six mois. Voilà, à la différence du statut de salarié, une expérience humanitaire préalable n'est pas forcément indispensable. donc c'est un statut qui est plus adapté à des premières missions. Ceci dit, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un statut qui reste relativement rare puisque en tout et pour tout, les médecins du monde recrutent cinq à six volontaires dans l'année. Comme pour les postes salariés, très souvent, la pratique d'une langue étrangère, donc anglais ou espagnol, est nécessaire et le volontaire de la solidarité internationale reçoit une indemnité mensuelle de 915 euros par mois ainsi qu'une prise en charge indemnité journalière et une prise en charge des frais de vie sur place dans le pays d'intervention. Voilà, je vais laisser, ah non, je vais continuer avec la partie qui concerne le processus de recrutement. quand vous avez repéré le poste de vos rêves, vous pouvez postuler à partir du site web de médecins du monde. Donc, toutes les candidatures se font en ligne. Une fois que vous avez postulé, vous recevrez automatiquement un accusé de réception. une fois que vous avez postulé qu'un nombre suffisant de CV ont été reçus, il est procédé à un tri, à une sélection ou une présélection de CV et à ce moment-là, votre candidature peut être retenue. Si tel est le cas, vous passerez ensuite un entretien RH durant lequel Médecins du monde cherchera à mieux vous connaître, à mieux cerner vos motivations et à voir si ça peut coller entre Médecins du monde et vous. Si vous passez cette première étape de l'entretien RH, vous passerez à l'étape suivante du processus et l'étape suivante, ce sont ce qu'on appelle les entretiens opérationnels. Donc, généralement, il y en a un ou deux. Ça dépend des postes et des profils qui sont recherchés. Donc, il peut y avoir un entretien technique pour les postes avec une dimension technique assez importante et puis un dernier entretien qui est l'entretien managerial. À la suite de ces différents entretiens, si votre candidature est retenue, il y a une dernière étape qui est la prise de référence auprès de vos anciens employeurs. Et si les références sont positives, dans ce cas, votre sélection est confirmée. Vous êtes validé sur le poste et une proposition de poste vous est faite dans la foulée. suite à cette proposition de poste, si vous l'acceptez, vous intégrez les équipes de médecins du monde. Vous pouvez bénéficier d'un stage d'intégration, d'un séminaire d'intégration durant lequel vous seront présentés les valeurs MDM, les principes de MDM, le fonctionnement de MDM, ce séminaire d'intégration ayant pour but de vous familiariser avec l'environnement de médecins du monde. Et une fois que vous avez procédé à cette intégration, vous faites pleinement partie des équipes MDM, vous êtes considéré comme un interne et à partir de là, vous pouvez, après quelques temps, bénéficier ou demander éventuellement une mobilité interne sur tel ou tel poste. Voilà un petit peu en résumé le processus de recrutement. Généralement, entre le moment où l'annonce est publiée et où le poste est pourvu, voilà, il s'écoule entre un mois et deux mois d'une manière générale. Il ne nous est pas possible de répondre à toutes les annonces. donc si un mois après votre candidature, vous n'avez toujours pas reçu de retour de notre part, voilà, considérez que malheureusement votre candidature n'a pas été retenue. Je redonne la parole à Candice. Oui, alors je reprends. Je vais vous parler des stages. Donc, les stages chez Médecins du Monde. On ne propose des stages qu'en France. Donc, on n'a pas de stage sur les terrains à l'international. Ces stages durent entre 15 jours jusqu'à 6 mois maximum. Ils peuvent s'effectuer donc en France soit auprès des services support au siège, soit au sein des programmes France. La chose à retenir, c'est qu'on ne prend pas de candidature spontanée pour les stages, excepté pour les stages infirmiers, psy et les stages de médecine qui sont, qui ont du coup un circuit un peu spécifique où vous pouvez vous adresser directement aux délégations régionales. Donc, nos bureaux en région qui chapotent les programmes de cette région-là et vous pouvez vous adresser directement aux délégations régionales, proposer vos disponibilités et si ça peut coller en termes de disponibilité et de profil avec les besoins du programme, à ce moment-là, on pourra, les équipes du programme pourront donner suite. Voilà, ce sont les seuls stages pour lesquels vous pouvez vous adresser directement et passer par une candidature spontanée. pour tous les autres, il faudra surveiller, garder un oeil sur notre site internet et sur les annonces qui sont publiées et répondre aux annonces si celles-ci répondent à vos recherches et si votre profil correspond au profil recherché. À ce moment-là, vous postulez directement en ligne. la spécificité des stages, c'est que les recrutements ne sont pas gérés par les ressources humaines, par les chargés de recrutement. Les recrutements des stagiaires sont gérés directement par les services, donc soit au service siège concerné, soit sur le programme concerné. Et ce sont eux qui gèrent vraiment tout le recrutement du début à la fin. Et donc, la candidature est envoyée par mail. Donc, quand vous voyez l'annonce, vous avez un lien qui vous ouvre directement un mail et à ce moment-là, vous envoyez CV et lettres de motivation. Les stages, on en a à peu près une quarantaine par an, sans compter les stages d'observation de troisième ou seconde qu'on peut aussi accueillir. Là, il se trouve qu'en période de COVID, ça a tourné un petit peu au ralenti, comme un petit peu partout. Et donc, c'est vrai qu'on a énormément de demandes de stages, énormément de candidatures, beaucoup de questions au sujet des stages. Et du coup, quand les annonces sont en ligne, ça va habituellement très vite. Les annonces restent en ligne quelques jours, maximum une semaine. Et après, on reçoit énormément de candidatures. Donc, on dépublie, on traite les candidatures et souvent, on trouve le ou la candidate qui va pourvoir ce stage. Et voilà. Donc, il faut vraiment, mon conseil, ce serait de rester vraiment aux aguets sur notre site, consulter régulièrement les annonces et répondre rapidement dès que vous voyez un stage qui peut coller avec votre recherche. Ensuite, je vais vous parler du bénévolat. Alors, le bénévolat, comme je vous disais tout à l'heure sur les programmes France, c'est environ 1500 bénévoles. donc, on a des besoins permanents sur nos programmes. Comme pour les stages, le bénévolat, c'est uniquement en France. On ne propose pas de départ sur nos actions à l'international, sur nos terrains à l'international pour effectuer du bénévolat. On a aussi souvent des demandes, donc c'est pour ça qu'on insiste un peu sur ce point. En revanche, sur nos programmes France, on a énormément de besoins, des besoins récurrents et des besoins permanents. Donc, ces bénévoles, ils peuvent être soit des bénévoles médicaux, donc tout le personnel soignant sur nos programmes en France est bénévole. Ça va être dans les centres de soins que je vous présentais tout à l'heure. On va avoir des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des infirmières et infirmiers qui seront en centre pour des consultations médicales et qui seront aussi sur nos actions mobiles, ces actions d'aller vers qui se déplaceront sur les terrains pour faire des consultations sur place. Et donc, en personnel soignant, on n'a vraiment que des bénévoles et pas de personnel soignant salarié ou alors c'est uniquement les médecins référents que présentait tout à l'heure Bertrand qui chapote un petit peu l'équipe médicale et pose un peu le cadre des activités médicales des programmes. On a aussi des bénévoles non médicaux, donc vous n'êtes pas non plus obligés d'être médecins pour intégrer les équipes bénévoles des programmes. Ces bénévoles non médicaux, ça peut être des accueillants et accueillantes en centre de soins, ça peut être des interprètes, traducteurs, traductrices, des accompagnateurs ou accompagnatrices qui font des accompagnements physiques des personnes. Voilà, on a aussi des chauffeurs, on a aussi des profils plus sur de la communication, du community management, de comptes, des délégations régionales sur les réseaux sociaux, enfin voilà, ça va être selon les besoins. Et puis, on a aussi des bénévoles au siège sur des fonctions administratives, à la comptabilité, aux ressources humaines, voilà, au recrutement. On a une bénévole, par exemple, qui nous aide sur des tâches administratives et des réponses aux formulaires de contact. Enfin voilà, on peut proposer différentes missions de bénévolat. Pour toutes ces missions de bénévolat, on demande un engagement sur la durée parce qu'on propose très peu de missions ponctuelles, finalement, et c'est plutôt des missions récurrentes. Et pour vous accueillir au mieux sur les programmes ou dans les services dans lesquels vous serez bénévole, on va vous former, vous allez être en binôme au départ, donc il y a un vrai accompagnement. Et du coup, si vous partez très vite et que vous nous quittez très vite, c'est beaucoup d'investissement pour finalement, voilà, quelques semaines d'engagement. Donc ça peut être compliqué en termes de gestion des équipes. Donc c'est pour ça qu'on demande un engagement sur la durée qui ne nécessite pas forcément une très grande disponibilité. On ne vous demandera pas d'être disponible tous les jours de la semaine ou même toutes les semaines. Ça peut être une demi-journée par semaine, ça peut être une journée toutes les deux semaines, mais on privilégiera un engagement sur la durée avec peut-être moins de disponibilité que quelqu'un qui est très disponible tout de suite mais très peu de temps. les bénévoles, donc comme je vous le disais quand vous êtes accueillis, vous êtes formés aux outils et aux procédures de médecins du monde. Vous pouvez être aussi formés sur le traitement de certaines, enfin sur l'accompagnement en tout cas en termes d'accès aux droits qui va nécessiter quelques connaissances sur les différents formulaires à remplir, les différentes démarches à effectuer. Tout ça, vous recevrez une formation et comme je vous disais tout à l'heure, vous serez en binôme de toute façon avec un ou une bénévole aguerri sur ces questions qui vous transmettra tout son savoir et toutes ses connaissances et qui vous permettra ensuite d'être complètement à l'aise dans votre mission de bénévolat. Parfois, la maîtrise d'une langue étrangère peut être nécessaire, pas toujours, mais sur nos centres, dans nos centres de santé, on accueille souvent un public non francophone donc on peut avoir, alors forcément pour les missions d'interprétariat il va falloir maîtriser une langue étrangère mais après une langue étrangère peut être aussi un plus si vous êtes accueillante ou accueillant en centre par exemple ou même pour les personnels soignants c'est aussi parfois très pratique de maîtriser une langue étrangère sur nos programmes. Pour ce qui est alors du recrutement des bénévoles, il y a deux façons de faire. Donc les délégations régionales gèrent vraiment leurs besoins de bénévolat en toute autonomie ça ne pèse pas par les ressources humaines et même pour les bénévolats au siège les missions de bénévolat au siège ce sont les services eux-mêmes qui gèrent leurs besoins et leur recrutement. Donc deux solutions soit vous contactez si vous souhaitez vous engager en tant que bénévole chez Médecins du Monde soit vous contactez directement la délégation régionale la plus proche de chez vous vous lui faites part de vos disponibilités de votre profil et si ça peut coller avec les besoins du programme des programmes de cette délégation à ce moment-là on vous proposera une mission de bénévolat on vous accueillera on vous formera et ainsi de suite. Il y a également des réunions de recrutement de bénévoles qui sont organisées en région. Alors là avec le Covid sur la dernière année ces réunions n'ont pas toujours pu avoir lieu pour des questions de possibilités d'accueil et de jauges à respecter et de protocoles sanitaires à respecter ça n'a pas toujours été possible on espère que ça reprendra bientôt de façon un peu plus normale disons et donc ces réunions de recrutement soit il y en a une ou parfois deux par an sur chaque délégation et permettent d'accueillir vraiment des personnes souhaitant s'engager en tant que bénévole sur les programmes de cette région on vous présente les programmes on vous présente les différentes façons de s'engager sur les programmes de cette région donc vous aurez des informations beaucoup plus détaillées que ce qu'on vous donne aujourd'hui et puis si à l'issue de cette réunion vous êtes partant ou partante pour vous engager bénévolement auprès de médecins du monde à ce moment-là vous pouvez aller plus loin dans votre candidature et présenter vos disponibilités et voir si vous pouvez vous engager bénévolement ensuite on a aussi des offres de bénévolat qui sont publiées sur notre site on a un partenariat avec la plateforme bénévolte qui du coup recense toutes nos annonces de bénévolat sur le site de bénévolte et qui aussi sont diffusées sur notre site médecindumonde.org donc vous pouvez consulter régulièrement les annonces par ce biais-là vous n'aurez pas accès du coup à toutes les missions de bénévolat parce que tous les programmes ne diffusent pas forcément d'annonces pour leurs bénévolats donc vous avez vraiment différents canaux n'hésitez pas dans un premier temps à contacter directement la délégation et éventuellement alors les offres de bénévolat qui sont sur le site peuvent aussi être des offres en télé-bénévolat et du coup voilà c'est souvent des missions un peu plus un peu plus administratives que vous pouvez effectuer à distance un soutien sur de la communication ou voilà enfin par exemple notre bénévole au recrutement qui nous aide sur des mails enfin voilà que vous pouvez effectuer à distance c'est une possibilité et ça se développe de plus en plus voilà pour le bénévolat juste quelques informations en conclusion et quelques sites à retenir donc forcément le site de médecins du monde médecins du monde.org dans la rubrique nous rejoindre vous trouverez plein d'informations alors aussi bien les annonces des offres d'emploi les offres de bénévolat et les offres de stage dont on vous parlait plus tôt mais également des présentations de tous nos métiers des présentations des conditions et avantages que vous pouvez avoir voir si vous travaillez à l'international avec nous si vous travaillez sur nos programmes France avec nous enfin sur nos programmes ou au siège d'ailleurs voilà donc vraiment une mine d'informations sur les ressources humaines chez médecins du monde et les différentes façons de s'engager les différents métiers et aussi les offres d'emploi de stage et de bénévolat vous pouvez aussi nous suivre pardon sur les réseaux donc le compte Twitter Facebook Instagram on a une chaîne YouTube où vous avez beaucoup de vidéos d'informations qui vous présentent nos programmes qui vous présentent notre histoire qui vous présentent aussi les différentes façons de s'engager on a fait des petites vidéos de présentation très axées ressources humaines donc vous avez pas mal d'informations à glaner là-dessus aussi et vous pouvez nous suivre sur LinkedIn où on met en avant régulièrement les offres d'emploi qui sont publiées sur notre site voilà ça peut vous faire un petit rappel si vous vous abonnez d'aller voir de temps en temps ce qu'on propose en ce moment si vous voulez aller plus loin et découvrir comment vous engager en solidarité de manière plus large pas que chez Médecins du Monde vous avez aussi le site solidaire-info.org où vous trouverez beaucoup d'informations pour vous construire un parcours une carrière dans le secteur humanitaire voilà j'espère nous espérons que ce webinaire a été informatif et que vous y avez trouvé les réponses que vous cherchiez je coupe la présentation pour qu'on nous voit voilà merci en tout cas de nous avoir suivis et puis à très bientôt soit pour du bénévolat soit pour un poste salarié ou des stages voilà Bertrand merci à tous et à toutes pour votre attention et à très bientôt nous espérons au revoir au revoir et à très bientôt à très bientôt et à très bientôt